Louis XVI, roi de France et de Navarre. L'appel à la nation Parti 6. Bienvenue pour la suite de l'appel à la nation de Louis XVI. Bonsoir à tous, bienvenue sur Histoire de France, sur l'appel à la nation de Louis XVI, sixième partie. Je vais reprendre les événements cités par le roi à partir du 20 juin 1792. Alors la veille de cet événement, le département de Paris, à la suite d'un arrêté très motivé sur les lignes de la journée du 20 juin et d'après les dispositions très pressives des lois, fut devoir prononcer la suspension provisoire du maire de Paris et du procureur de la commune. Il est renvoyé par devant les tribunaux, en se réservant de statuer sur la conduite de Santerre et d'autres coupables ou complices des événements de cette journée. Sur la notification de cet arrêté, le maire de Paris fit afficher le lendemain sa résignation et ses menaces contre le département. Le même arrêté me fut remis pour y statuer. Mais s'agissant de faits qui m'étaient personnels et plus délicats que partis de mes juges, je crus devoir me départir de la décision et la renvoyer à l'Assemblée à qui je m'en rapportais. Peu sensible à cette différence, de ma part, elle me renvoya à l'ordre du jour et accueillit au contraire avec son enthousiasme ordinaire des pétitions sans nombre en faveur des suspendus. Je fus donc obligé de statuer sur la suspension prononcée par le département et de la confirmer d'après la loi malgré ma répugnance. À peine eus-je renvoyé ma décision et les pièces que, sans même en faire lecture, l'arrêté du département fut cassé au milieu des applaudissements et le maire réintégré. L'on différa seulement de statuer sur le procureur de la commune parce qu'en ce moment on ne voyait que le vertueux maire de Paris. Cet acte d'iniquité força la majorité des membres du département de donner leur démission. Que, d'après cela, l'on dise qu'il n'existait point de faction et de projet contre le monarque et le trône. Cependant, le moment approchait de l'explosion générale. Elle avait été préparée par la publicité décrétée, des séances des corps administratifs, par l'arrivée successive des fédérés à Paris, par le renvoi des troupes de ligne, par les dégoûts donnés à tous les généraux des armées, par les vexations journalières exercées contre eux et par leurs émigrations forcées, mais bien plus particulièrement encore par la troupe de soi-disant marseillais que des membres jacobites, dont plusieurs sont aujourd'hui mes juges, avaient été cherchés et qu'ils avaient amenés jusqu'à Charenton. Les écrits, les pétitions incendiaires se multiplièrent alors avec la plus incroyable rapidité. Leurs objets étaient toujours ma destitution ou ma déchéance, et ce fut ce maire de Paris, cet homme si calme dans le crime, si implacable dans sa haine, si atroce dans sa vengeance, qui osa se charger de cette demande parce que j'avais confirmé sa suspension d'après la loi. J'étais parvenu, coinque difficilement, à connaître le secret de la faction. Je savais tout, et le rapport m'en avait été fait au Conseil avant même l'arrivée des Marseillais à Paris. Je savais que leurs commandants devaient voir en arrivant le maire de Paris, sans terre et d'autres. Je savais qu'à leur arrivée à Charenton, des municipaux s'y étaient transportés à l'instant. Le projet du maire était, ainsi qu'il en est convenu, de faire prononcer ma déchéance pour faire ensuite assaillir mon palais et ma personne. La conspiration patriotique, également avouée par l'un de mes juges, émue les rivales du maire, avait été concertée à Charenton par le parti factieux de l'Assemblée, et depuis longtemps, cette insurrection était méditée et concertée dans le directoire secret des fédérés, qui s'assemblait chez le duc de Charrost, du Charrost-Fils, rue Pot-de-Ferre. Je pris d'après les avis que je reçus, les mesures convenables en cas d'attaque, car elle avait dû avoir lieu dès le 29 juillet, avant même l'arrivée des Marseillais. Je me crus en conséquence obligé de faire, le 30 du même mois, une proclamation pour tâcher de ramener le bon ordre et la tranquillité. Pendant tous ces préparatifs, le duc d'Orléans agissait dans un sens contraire. Il avait voulu se faire employer dans la marine. Le ministre lui avait répondu que son service devenait inutile dans l'armement ordonné. Dès lors, il demanda du service dans l'armée de terre comme volontaire. Déjà même, il y avait envoyé deux de ses fils, mais le général Luckner lui objecta qu'il ne pouvait admettre aucun volontaire sans maison. Sur ce double refus, il consulta l'Assemblée par une lettre reçue le 20 août. Le projet de ce prince, dans la conduite qu'il tenait, était d'être absent lors de l'événement du 10 août pour écarter de lui tout soupçon d'y avoir participé. Son projet ultérieur était de s'assurer des armées dont presque tous les généraux étaient ses créatures et, suivant la nature ou le succès des événements, de se trouver en force pour arriver à son but. Au 3 août, la municipalité de Paris, par l'organe de son maire, demanda nettement ma déchéance, la création d'un pouvoir exécutif provisoire et la convocation d'une convention. La faction, comme on peut le croire, accueillit favorablement cette pétition et l'ajourna pour y statuer au 9 du même mois. Le 5, on décréta le départ des deux bataillons des Suisses de ma garde. Le 9, on agita la question de ma déchéance à l'Assemblée. Le même jour, on annonça des troubles, très prochains, des menaces, très instantes. Instruit de ce qui se passait et m'attendant à tous les événements, j'assemblais mon conseil dans la soirée du 9. Je réunis près de moi les forces qui restaient à ma disposition. Pendant toute la nuit, je me fis rendre compte de l'état de Paris et des faubourgs. Le matin, je fis la revue du peu de monde que j'avais dans le château et je la fis en présence du procureur syndic du département, du maire et de quelques officiers municipaux. Cependant, le toxin sonne. La générale bat. Paris est dans un état d'insurrection totale. J'envoie demander une députation à de l'Assemblée pour me concerter sur les mesures à prendre. On répond que je dois rester à mon poste, que l'Assemblée est au sien, que c'est mon devoir. Je prouverai dans un instant que l'Assemblée avait raison et que je n'avais pas tort. Les faubourgs étaient en marche. Les Marseillais obligeaient la garde nationale mais les officiers n'ayant pas d'ordre refusent. On leur donne le change. On les appelle au secours du château qu'on leur dit être menacés. Je dois à la majorité de la garde nationale la justice d'avouer qu'elle fut de bonne foi. Et le risque de ma personne la fit voler à mon secours mais on eut grand soin de diviser cette troupe en la mélangeant avec les faubourgs et les fédérés de manière qu'elle fut réduite à la nécessité de tirer sur le château ou à l'impuissance de le défendre. Bientôt, le château fut investi de toutes parts. Je vais recommander d'éviter toute agression mais je n'avais pas cru devoir empêcher la défense. Elle était de droit. Le procureur syndic du département avait lui-même ordonné de repousser la force par la force comme moi il avait recommandé de ne point attaquer. Il avait ordonné à chacun de garder ses postes et d'opposer une forte résistance s'ils étaient attaqués. Cette vérité se trouve confirmée par lui-même dans les observations et j'ajoute que dans la cour du département on avait fait prêter serment de repousser la force par la force. Ce fait est de notoriété publique. J'étais donc en règle à cet égard. Les 6 heures du matin au moment où j'attendais un dernier rapport sur ce qui se passait dans Paris on avait déjà massacré 6 personnes qui sortaient du château et leur tête était déjà promenée dans les rues. Mais je l'ignorais. Peu de temps après tandis que j'étais avec les ministres le procureur syndic du département demande à me parler en particulier. Il m'annonce que je n'ai que 5 minutes devant moi pour sauver ma famille et moi-même me presse de me rendre à l'Assemblée. Il marche devant nous partons avec lui. J'arrive à l'Assemblée j'y fais part de mes craintes et du motif qui m'amène. Le président me répond que l'Assemblée ne craint aucun danger et qu'au surplus elle sera s'il le faut mourir à son poste. Je conviens qu'elle ne craignait rien mais moi j'avais tout à craindre. Bientôt on vient annoncer que les canons sont braqués contre le château qu'on se dispose à le forcer. Bientôt un coup de canon est tiré et bientôt d'autres lui succèdent. Les Suisses qui s'étaient toujours contenus entendent un coup de fusil voient massacrer ceux qui sortent du château reconnaissent qu'un des leurs officiers ou soldats est victime. Alors ils se décident font un feu roulant sur les assaillants qu'ils regardent comme des assassins et des brigands. Les canonniers de poste au château refusent le service. Les Suisses sont assaillis par le nombre égorgés massacrés de toutes parts ainsi que tout ce qui se trouve chez moi. Les appartements sont au pillage aucune autorité ne s'y oppose. Le maire se fait consigner il en est convenu lui-même pour n'être pas forcé de venir par sa présence ramener l'ordre et rétablir le calme tant il est sûr que sa présence suffirait. Cet homme froidement atroce jouissait du malheur public et ne sentait pas s'émouvoir son arme au seul mot de massacre tandis que la mienne avait frémi de donner aucun ordre qui pût exposer la vie d'un citoyen. Ce massacre dura jusqu'à dix heures du soir tant au château que dans les rues et à l'hôtel municipal où l'on traînait les malheureux suisses et d'autres que l'on égorgeait à mesure qu'il en sortait. Cette journée français fut la plus odieuse de toutes celles que nous ont transmises les faces de notre histoire et d'autant plus détestable qu'aucun motif religieux ni de légitime défense n'y pouvait servir de prétexte. C'est une atrocité si cruelle si révoltante si peu croyable même que l'on vit des femmes pousser la barbarie jusqu'à danser sur les cadavres palpitants ou les mutiler et jusqu'à des enfants venir s'essayer sur des corps inanimés en un mot. Tout ce que la rage a de plus inhumain et de plus barbare signala cette journée désastreuse. Ici le cœur me saigne et mon âme se détourne et frémissant du tableau de cet horrible carnage. Cinquième époque Je viens français de parcourir l'époque la plus douloureuse de mon récit. Celle que je vais tracer ne sera pas moins désespérante pour la sensibilité de vos cœurs. Mais avant de passer outre je dois me livrer à quelques réflexions sur la journée du 10 août dont on a formé l'un des chefs principaux d'accusation contre moi. L'on vous a dit français que j'avais eu des torts. L'on vous a dit vrai mais ce ne sont pas ceux que l'on a la cruauté de ma putée. J'étais bien averti bien prévenu de tout ce qui allait arriver mais l'idée d'un crime atreus entre si peu dans l'âme de celui qui en est incapable que je suis excusable d'en avoir pu douter. Surtout les autorités constituées étant près de moi. Mais j'ai le tort de n'avoir pas gardé près de moi comme otage le maire, les membres du département et ceux de la municipalité. Leur poste était où se trouvait le danger. Leur devoir était de me protéger. Leur autorité devait ma sauvegarde. J'ai le tort d'avoir suivi le perçu de conseil du procureur syndic du département et d'avoir déserté mon poste pour me retrancher dans le foyer de la conjuration. J'ai le tort de n'avoir pas soutenu l'assaut en personne entouré des autorités constituées qui auraient rallié près de moi la garde nationale parisienne abusée. De n'avoir pas opposé la plus opiniâtre résistance à cet ordre de brigands qui s'honore du titre d'homme du 10. Brigands dont une partie était composée d'étrangers et d'autres de ses hommes justement flétris par la justice et marqués du saut de sa réprobation. Ainsi qu'il a été constaté par le dépouillement d'une partie des cadavres par là juste déjouer les fractions repousser l'anarchie et sauver la France de tous les malheurs auxquels elle était en proie. Voilà français qu'elles ont été mes torts dans cette fatale journée. Ils sont grands je le sais mais ils doivent être excusables lorsqu'ils n'ont eu pour motif que la crainte de sacrifier un seul citoyen honnête et l'on viendra vous dire que je voulais massacrer Paris mais étais-je l'agresseur ? A peine étais-je en défense on est venu me trouver m'assaillir je n'ai pas voulu même user du droit si naturel de me défendre et je voulais massacrer Paris mais outre l'extravagance d'un tel projet quel avantage en eût été résulté pour moi ? Un monarque est jaloux de régner sur des hommes et non sur des cadavres sur des propriétés et non sur des ruines celui qui penserait autrement serait destitué de l'ombre même de raison je n'étais pas à beaucoup près dans ce cas-là je reprends mon récit pendant qu'on massacrait au carousel ou que l'on dévastait le château que le pillage s'exerçait que l'incendie se manifestait l'assemblée législative pénétrait d'un calme horrible recevait des pétitions préparées et d'après ces mêmes pétitions délibérées froidement sur ma déchéance d'un autre côté la municipalité de Paris venait d'être complètement désorganisée par les sections d'accord avec le maire de prétendus commissaires de ces sections choisis dans le nombre de ceux qui ont tout à gagner rien à perdre des gens inconnus même à leurs concitoyens se présentent à l'hôtel municipal s'emparent de tous les pouvoirs expulsent les membres légalement élus et ces hommes d'un jour osent se changer de l'administration aussi difficultueuse qu'importante de la première et de la plus considérable ville de l'Europe destituent les juges de paix font interdire la sortie de la ville de là les brigandages horribles dont je parlerai dans un instant dans le même temps l'assemblée décrit ma suspension me garde pour otage m'assigne ainsi qu'à ma famille le palais de Luxembourg pour demeure envoie les ministres par mois choisis rétablissent ceux que j'avais renvoyés déposent la royauté dans les mains du ministère dont elle compose un pouvoir exécutif provisoire convoque une convention nationale le tout d'après la demande qu'en avait été faite peu de jours auparavant le maire de Paris enfin et pour mettre le comble à ceux qui précèdent l'assemblée au mépris des décrets constitutionnels supprime la distinction des citoyens actifs et éligibles et achève de porter le désordre dans l'organisation générale de l'élection j'avais déjoué l'espoir de la faction en me mettant sous la sauvegarde de l'assemblée dès lors elle sentit que tôt ou tard le mystère d'iniquité se découvrirait qu'elle deviendrait l'opprobre et l'exécration de la nation ainsi que les chefs et adhérents de cette faction sa seule ressource était la retraite ma suspension une de ces mesures l'appel d'une convention son salut aussi se rata-t-elle de la convoquer et n'accorda-t-elle que 40 jours de délai pour la nomination et l'arrivée des nouveaux députés il n'est pas inutile d'observer que le décret qui convoque les assemblées primaires pour la formation d'une convention n'était qu'invitatoire et non impératif de sorte qu'on pouvait en consentir ou refuser l'exécution ce qui était formellement contraire aux dispositions textuelles du titre 7 de l'acte constitutionnel et de tous ses articles ainsi le décret de l'assemblée législative sur la formation d'une convention était dans sa forme une exception à la loi plutôt qu'une infraction ou pour mieux dire c'était un subterfuge pour éluder la loi mais en même temps c'était un piège tendu par l'assemblée à la nation entière qui n'en a pas prévu les conséquences funestres mais les mesures avaient été tellement préparées à l'avance en cas d'événement que les listes pour les électeurs et les députés à nommer étaient toutes prêtes et le maire de Paris en est convenu lui-même la municipalité nouvelle avait eu le soin d'envoyer dans toute la France des commissaires instructeurs et de leur côté les soi-disant amis de la constitution avaient écrit partout pour recommander surtout de ne nommer aux places d'électeurs ni les propriétaires ni des personnes instruites afin de faire adopter le plus facilement à ceux qui seraient élus les membres que l'on projetait de lancer à la convention ces faits sont connus de tout le royaume et ne peuvent être contestés que par les gens de mauvaise foi le lendemain de tant d'événements le maire parut à l'assemblée pour protester de son dévouement aux lois et flagorner à la fois ses complices favoris et le peuple abusé le même jour sous prétexte que le palais de Luxembourg était une garde trop difficile et qu'il existait des souterrains par lesquels on pouvait m'enlever on proposa pour mon asile le palais du temple qu'occupait le comte d'Artois le jour après on décréta que mon asile serait fixé à l'hôtel de la chancellerie enfin au lieu d'un domicile de sûreté l'on m'assigna la tour du temple pour prison et tel fut le dernier fruit de ma confiance dans l'assemblée législative de ce moment le sort de mes jours et celui de toute ma famille ont été confiés à la municipalité de Paris le 17 on créa un tribunal pour juger les crimes du 10 août c'est-à-dire qu'on voulait achever par l'abus des lois ce qu'on avait commencé par l'abus de la force et ce tribunal fut en partie composé des mêmes individus qui sont aujourd'hui mes juges le 18 fut rendu le décret sur le déportement des prêtres insermentés le 26 on en rendit un sous la formation d'un corps de 1200 tyrannicides troupes bien dignes des factieux qu'il avait imaginés et proposés l'emploi de ce corps dans lequel les brigands seuls pouvaient prendre du service était d'attaquer corps à corps les généraux et les souverains ou pour parler plus nettement de les assassiner l'assemblée n'a cependant pas cru pouvoir se déshonorer au point de laisser subsister cet atroce décret plus de 24 heures le 27 l'assemblée décréta la publicité des séances des corps administratifs dont le principe seulement avait été précédemment adopté le 29 un décret ordonna des visites domiciliaires pour vérifier la quantité d'armes et de chevaux existantes dans Paris et a servi de prélude aux affreuses journées du 2 septembre et suivante on a vu plus haut de quelle manière ma famille et moi nous étions arrivés à l'assemblée nous étions dans le dénuement le plus absolu nous n'avions pris aucune mesure parce que nous comptions après le moment d'orage retourner au château ne le pouvant plus dans la circonstance il était de la prudence et du devoir de l'assemblée de prévenir et d'empêcher l'entrée et le pillage de mon domicile la nature et la valeur des effets que renfermait le château l'importance des papiers qu'il contenait exigeait ou qu'on établit une garde sûre que l'on fit transporter ces objets à l'assemblée il était surtout de son devoir de s'assurer des papiers d'en faire l'enlèvement en présence des ministres dit apposé leur scellé et le mien pour n'en faire la reconnaissance et la lever qu'en ma présence mais il existait des motifs pour écarter ces précautions elles m'eussent justifiées malgré ceux qui ne voulaient que me voir coupable et les scellés n'ont été apposés que lorsque tout avait disparu depuis mon arrivée à l'assemblée jusqu'à mon incarcération à la tour du temple je manquais de tout ainsi que ma famille je fus obligé d'emprunter des bas et des souliers à l'un des députés et j'ai passé près de trois semaines dans un dénuement où je doute qu'on laissa le plus grand criminel je m'étonne même comment on n'oublia pas jusqu'à notre subsistance et même notre existence ah français croyez-vous ce tableau de la situation de votre malheureux roi non car on vous a trompé mais je ne vous trompe sur aucun des faits que je vous avance et vous n'êtes pas encore au terme des angoisses horribles dont on m'a rendu victime jusqu'au moment actuel après le massacre du 10 août la férocité n'ayant plus d'aliments se porta sur tous les monuments publics cet exemple fut imité presque en même temps par toute la France un décret de l'assemblée constituant du 13 octobre 1790 avait changé par l'article 1er tous les départements du soin et de la conservation des monuments publics et spécialement par l'article 2 la municipalité de Paris fut chargée du soin et de la conservation de ceux existant dans cette ville un seul jour vit attaquer renverser tous les chefs-d'oeuvre de Paris monuments de l'art du génie de la reconnaissance et de l'histoire souverain immortel Louis le bien-aimé Louis le grand Louis le juste et vous généreux Henri vous le père l'ami des français plus que leur roi vous depuis deux siècles objet de la vénération et des regrets de la France vous qu'on adorait à mon avènement au trône vous qu'on idolaterait un an avant la révolution vous enfin dont on invoquait même la mémoire pendant et depuis cette révolution vous vies tous dans un jour détruire ces monuments que la sensibilité française avait érigé en votre honneur que la reconnaissance et l'attachement vous avez consacré vous aviez employé des années et les méritait un jour un seul jour les a vu disparaître vos statuts renversés vos bustes brisés votre mémoire outragée ont mis le comble à tous les crimes et ce coup vous était porté par l'un de ceux que la nature et le hasard ont changé du poids de votre nom et qui lui-même s'est jugé trop faible pour le soutenir ou trop digne de le porter et en effet après les machinations les conspirations et les conjurations de l'instigateur de ce sacrilège national après le plan par lui formé d'escalader le trône sur les ruines de ma famille aurait-il encore pu contempler l'image de Louis XV qui jusqu'au moment où l'on porta dans son âme le dégoût du trône n'eut que des vertus et à qui depuis ce temps on n'a pu reprocher que quelques faiblesses l'image de Louis le Grand ce souverain si digne de son nom à qui la France doit sa grandeur son lustre ses arts son industrie son commerce et ses richesses qui conserva toute sa vie les vertus morales et auxquelles on n'a pu reprocher qu'une ambition dirigée par ses ministres et une faiblesse religieuse suggérée par le directeur de sa conscience l'image de Louis le Juste qui détruisit le gouvernement féodal abattit l'autorité des grands consolida celle du trône et ne donna toute sa vie que des preuves de vertu enfin l'image de Henri ce prince dont le nom seul a fait l'éloge depuis deux siècles et duquel j'étais si jaloux de me rapprocher non la mémoire de ces grands hommes présentait un parallèle et des souvenirs trop disparates pour celui qui se rend en justice à lui-même a pu depuis abjurer jusqu'à leur nom mais il ne pourra pas de même effacer ses noms et le sien de l'histoire prêtant d'horreur successive on aurait au moins pu croire qu'il n'en restait plus à commettre mais on se serait trompé ce qui m'est arrivé depuis ces époques fatales achève de lever le rideau sur les scènes affreuses dont il me reste encore à faire le tableau l'on avait énoncé accusé emprisonné presque tous mes anciens ministres et ceux qui avaient pu participer à ma confiance on espérait par cette manœuvre pouvoir trouver aussi des accusations contre moi l'on su et l'on vit que ces accusés étaient tranquilles et forts de leur innocence qu'ils étaient prêts de la faire éclater qu'enfin leur justification allait par contre-coup assurer la mienne il fallait prévenir cet inconvénient le tribunal de vengeance établi le 18 août avait déjà condamné le major des Suisses et le ministre de ma maison sans délit sans preuve et contre celle de l'innocence la plus avérée à laquelle je puis et doit plus que personne rendre hommage on avait condamné de même un malheureux journaliste qui n'avait prêché ni le trouble ni le massacre et c'est le crime dont il était convaincu enfin on avait également sacrifié un homme dont je n'avais jamais entendu parler mais que j'ai su depuis être le petit-fils d'un exécuteur des hautes œuvres de Dijon et dont le frère a été maître d'écriture des enfants du duc d'Orléans en 1784 on accusait cet homme d'un délit dont je n'ai pas eu connaissance mais ses jugements et ses exécutions étaient trop lents pour satisfaire l'atrocité des factieux et répondre au nombre des proscriptions il fallait un moyen plus expéditif en conséquence pour un chevet de détruire tout ce qui pourrait contrarier le plan combiné de la faction on trouva plus simple de provoquer un massacre à Baboui la municipalité Postiche du 10 août d'accord avec les membres de la législature et le maire de Paris lancèrent de tous côtés des mandats d'arrêt contre les proscrits les prêtres lors des perquisitions domiciliaires furent arrêtés et l'on s'en saisit partout où l'on en découvrit sous prétexte de les déporter au terme du décret on en fut autant de tous ceux que l'on sut ou que l'on soupçonna n'être pas dans le sens de la faction la vengeance exerça sur ses ennemis les débiteurs firent arrêter leurs créanciers et lorsque les prisons furent comblées de victimes ont répondu dans le public qu'il existait un complot de massacrer Paris dont le foyer était dans les prisons qui étaient soi-disant remplis d'armes et de munitions fallait préparer l'opinion publique pour empêcher les citoyens de s'opposer au projet au projet que l'on voulait exécuter en conséquence dans la nuit du 2 au 3 septembre on commença par interdire la sortie des barrières de peur que quelques-unes des victimes désignées l'échappasse de là à une troupe de scélérats se distribuent pour aller investir les prisons et des maisons particulières où l'on avait encombré des prêtres dans chaque endroit se forme un tribunal dérisoire composé de pareilles serenera d'autres armées de piques de sabres ou d'instruments offensifs se tiennent aux portes pour attendre et sacrifier les victimes qu'on va désigner à leur cruauté le tribunal factice fait comparaitre les détenus les interroge les juges au milieu des vapeurs et des excès de la débauche et les livres aux cannibales qui les attendent et qui de suite les massacrent avec une rage une fureur une atrocité qui ne peuvent se rendre pendant 8 jours entiers les emprisonnements et le massacre continuent cette scène d'exécration devient un spectacle que des hommes des femmes des enfants vont voir avec empressement et applaudissent avec enthousiasme ô français de tels spectateurs peuvent-ils désormais s'honorer de votre nom dans ce massacre horrible furent compris le ministre Maumorin que l'on venait de renvoyer à Pssou et les témoins qui avaient déposé chez le juge de Paix-la-Rivière sur la poursuite que ce ministre avait faite à sa requête contre les trois députés qui avaient supposé le prétendu comité autrichien député qui siège à la convention et son nombre de mes juges tel fut aussi le motif du massacre de deux juges de Paix et de l'infortunée princesse de Lambal cette femme aussi belle que vertueuse aussi modeste que bienfaisante à qui l'on n'a jamais pu reprocher que sa vertu cette femme enfin si digne d'un autre beau-frère ou d'un autre mari un mot une démarche d'Orléans sauverait cette malheureuse française elle a péri et d'Orléans vit encore mais ce n'était pas assez d'avoir livré le corps de cette malheureuse princesse à des outrages qui font reculer d'horreur la nature même il fallait encore ajouter un raffinement d'atrocité celui d'apporter dans ma prison sa tête échevelée fixée sur une pique de me la présenter ainsi qu'à la reine et de nous forcer à contempler ce spectacle déchirant non français non les plus féroces anthropophages n'ont jamais fournu d'exemple d'une barbarie aussi inconvenable et cependant la municipalité gardienne de nos personnes le souffrait que dis-je l'assemblée elle-même instruite de tant d'événements désastreux conserva son calme ordinaire lorsqu'un décret et des ordres pouvaient tout arrêter heureusement les coupables sont connus et s'il n'exige jamais une justice en France c'est sur eux que tomberont ces premiers coups le massacre de Paris se propagea bientôt dans les départements et le projet avait été de le rendre général heureusement il ne s'est manifesté que dans quelques endroits mais il en était un particulier que l'on avait médité celui des prisonniers d'état détenus à Orléans on voulait les amener à Paris pour y être soi-disant plus en sûreté un décret de l'assemblée avait défendu cette translation mais au préjudice de ce décret un corps de brigands se rendit à Orléans mis la vie la contribution enleva les prisonniers les conduisit à Versailles et les y massacra de la même manière qu'ils avaient fait à Paris il est bientôt tant français que je quitte ces scènes d'horreur capables d'absorber la sensibilité de vos âmes je terminerai par vous observer que tous les effets trouvés sur les victimes ont été la proie de leurs assassins et que s'il s'est commis tant à la municipalité que chez les particuliers lors et depuis les visites domiciliaires des vols qui excèdent plusieurs millions qu'enfin les coupables dénoncés par le ministre même de l'intérieur étaient commissaires aux membres de la municipalité du 10 et j'observe que trois d'entre eux inculpés convaincus siègent à la convention et font partie de mes juges mais bientôt un autre événement va fixer l'attention publique dans la nuit du 15 au 16 septembre le garde-meuble de la couronne est volé en effet les plus précieux les diamants uniques dans l'Europe que ce riche dépôt contenait disparaissent ils appartiennent à la nation vous ne les verrez plus quelques voleurs sur le bas le terme ont été connus les autres ne le sauront jamais j'observe à cet égard que le garde-meuble ne pouvait être volé qu'à force ouverte ou par la suite d'un complot que des voleurs ordinaires ne pouvaient former les auteurs quels qu'ils soient étaient bien instruits leur marche était sûre leur mesure bien concertée le jour du vol ce dépôt n'était pas gardé au dehors et c'est par là que l'introduction des voleurs s'est faite les agents de ce complot n'existent probablement plus et les chefs sont à couvert je ne m'appaisantirais pas davantage sur ce dernier acte d'iniquité je n'ai point intérêt à découvrir les coupables j'observerai seulement que si pareil événement fut arrivé six semaines plus tôt il aurait fait un article de plus à l'acte d'accusation dressée contre moi mais aussi j'observerai que si Jus était libre j'aurais eu bientôt découvert l'origine et les auteurs du crime je rappellerai seulement que le ministre de l'Intérieur faisant à l'Assemblée le rapport de ce vol ajoute que d'après l'interrogatoire de deux coupables arrêtés il s'énonce de telle sorte dit-il qu'on voit aisément qu'ils tiennent à des gens d'importance cette opinion fut confirmée le 24 septembre à la convention par le tribunal même le vol qu'on vient de faire dit encore le ministre dans un dépôt national peut fournir de quoi solder longtemps les partisans du système de proscription d'agitation et de pillage il aurait pu même ajouter encore les frais de mon procès j'observe enfin que dans cette affaire l'on a condamné plusieurs coupables que l'on a fait grâce à d'autres en faveur des déclarations qu'ils ont promis de se faire et que depuis lors on n'a plus parlé du crime ni des coupables cela dit tout enfin me voilà arrivé à l'ouverture de la convention nationale dont les événements feront le complément de tous ceux dont jusqu'à présent j'ai rendu compte le 21 septembre la convention composée de 185 membres de la précédente législature contre le vœu textuel de la constitutionnelle et de 186 nouveaux membres au total de 371 députés fait l'ouverture de sa session après des discussions assez oiseuses au moment où la séance allait se lever un ex-comédien de province l'un des premiers acteurs du spectacle du Jacobin s'élance à la tribune et se croyant encore en scène termine par ce coup de théâtre messieurs il est une déclaration que vous ne pouvez pas ajourner à demain que vous ne pouvez pas ajourner à ce soir c'est l'abolition de la royauté sur cette impromptue très réfléchie l'assemblée par un mouvement spontané se lève tout entière la royauté est abolie un seul instant renversé l'édifice de 14 siècles ici français je vous dois mes observations et ma conscience m'en fait une loi et pouvoir par vous donner à vos commettants en 1789 avait pour objet la conservation expresse et constitutionnelle de la monarchie française cette clause a été remplie par l'article 4 du titre 3 par l'article 1er de la section 1 du chapitre 2 et par l'article 1 du chapitre 4 du même titre de la constitution et la couronne m'a été par vous déféré je l'ai accepté en acceptant la constitution et de ce moment le contrat le plus sacré s'est lié entre la nation française et son représentant unique sous le titre de roi maintenant quel pouvoir avez-vous donné à vos nouveaux mandataires quel pouvoir avez-vous leur donné aucun car par l'adresse que les anciens vous ont envoyé ils ne vous en ont pas spécifié ils vous ont seulement invité à former des assemblées primaires à nommer des députés pour établir une convention à leur donner des pouvoirs illimités ce qui n'était ni prudent ni possible ils cherchaient par cette mesure à se retirer promptement de l'abîme où ils étaient prêts de s'engloutir mais ils ne vous ont demandé ni le pouvoir de me destituer ni celui d'abolir la royauté ni celui de créer une république ni celui de me faire un procès qui put me traîner à l'échafaud ils ont eu bien besoin de vous cacher le grand ressort de la machine qui voulait faire jouer et pour laquelle ils s'étaient assurés de conserver environ 200 membres d'entre eux afin d'en protéger le succès mais s'il avait fallu le vœu de la nation entière pour établir la monarchie sans contredit il fallait le même vœu pour la détruire surtout d'après la constitution parce qu'il est le principe que des actes ne peuvent se dissoudre que de la même manière qu'ils se sont formés or quel est votre vœu il n'en existe pas et si on vous l'eût demandé pour l'établissement d'une république vous l'eussiez refusé maintenant de quelle manière a-t-on aboli la royauté dans la séance de la convention on a profité de l'absence de la majorité des députés au nombre de 370 et 14 et on a prononcé sur le vœu de 371 le sort de la nation entière on a prononcé sur cette question importante non pas d'après une discussion approfondie et réfléchie mais par acclamation sur une simple proposition on avait soumis on avait soumis l'établissement constitutionnel de la monarchie à l'acceptation du peuple on n'y a pas soumis de même l'acceptation de la république de sorte que 371 membres seulement voués à la faction ont décidé du sort de l'un des plus anciens l'empire de l'Europe de ce moment tout a été subverti de ce moment ont commencé d'exister la désorganisation la plus générale et l'anarchie la plus complète cet ouvrage était celui de tous les factieux ils n'avaient qu'un vœu sur la forme mais ils en avaient bien plus que d'un sur le fond chacun avait son chef et son parti c'est alors que dans le conflit des intérêts opposés chaque faction a dénoncé l'autre et c'est alors qu'on a pu juger et de l'espèce des députés et des motifs qui les avaient appelés à la convention bientôt les dénonciations les accusations se sont succédées le changement d'acteur n'a fait qu'un changement de scène bientôt les généraux d'armée ont été dénoncés accusés destitués par l'un ou l'autre parti je dois observer que pour parvenir au projet secret de mon procès et des suites qui s'en promettaient la législature par un décret du 26 août avait accordé les honneurs de la naturalisation à plusieurs étrangers et surtout à des anglais que sans doute on estimait plus propres que d'autres à diriger et à juger un procès contre un roi mais on ne fit à ces étrangers la faveur de les admettre au rang des réunicoles français que pour avoir un prétexte de les porter sur les listes des députés à nommer à la convention et en effet plusieurs anglais ont été nommés un seul a cru pouvoir accepter parce qu'il était déjà flétri dans son pays où il vient encore de subir une nouvelle condamnation et parce qu'on lui a fait un traitement particulier dont je n'ignore pas le montant mais français avez-vous pu consentir qu'on admis des étrangers à vous donner des lois n'avez-vous pas dû craindre que le patriotisme national ne porta ses législateurs à consulter plutôt les intérêts de leur nation que ceux de la vôtre surtout lorsqu'on les honorait d'une confiance si étendue et dont ils pouvaient abuser si facilement d'ailleurs n'était-ce pas insulter la nation française que de choisir des législateurs de son sein n'était-ce pas faire insulte aux talents et aux lumières de la nation oui sans doute mais oh si la faction voulait-elle les écarter pour parvenir plus facilement à son but après cette permis le premier pas cette permis le premier pas sans le pouvoir et l'aveu de la nation rien ne pouvait plus arrêter la convention après avoir aboli la royauté elle décréta que les attributs qui la caractérisent seraient brisés et envoyés à la monnaie elle avait achevé déjà de désorganiser l'armée elle avait pressé l'invasion de nos troupes sur le territoire étranger mais tandis qu'on berçait Paris et la France de succès et de victoire on arrêtait le cours de toutes les gazettes étrangères qui les fixaient à leur juste valeur de cette manière il n'était ni difficile ni d'exagérer ses succès prétendus ni de dissimuler les pertes immenses d'hommes et les dépenses énormes d'argent que coûtaient ces entreprises plus qu'imprudentes mais la nation qui commence à connaître la vérité ne la sera que trop tard tout entière dès le 16 octobre la convention marchant toujours à pas de géant décida de s'occuper de faire mon procès l'on fut d'avis de la constituer en tribunal judiciaire comme s'il était en son pouvoir de s'ériger en juge et de déclarer ensuite que je serai jugé comme si l'on pouvait s'occuper du jugement de quelqu'un qui n'était pas encore accusé ce qui prouvait à la fois les lumières et les principes de la convention un membre plus prudent commença par demander la sanction du peuple sur l'abolition de la royauté comme sur l'établissement d'une république cette mesure qui contrariait celle de la faction fut bientôt écartée pour faire diversion on s'est occupé pendant plusieurs jours de l'énonciation contre les membres de la convention dont les uns aspiraient au pouvoir suprême sous une dénomination quelconque et les autres prêchaient le meurtre et le massacre de 260 000 citoyens on s'était également occupé de la dénonciation contre la commune de Paris dont les infidélités sans nombre ont été révélées par le ministre de l'Intérieur enfin le 6 novembre commença contre moi le rapport le plus ridicule le plus incohérent et le plus absurde possible mais il était mentalement décrété de ne suivre à mon égard ni les règles de la raison ni celles de la justice le 7 novembre il se fait un nouveau rapport contre moi d'après lesquels on décrète que je suis jugeable que la convention peut me juger et que l'acte d'accusation contre moi sera rédigé par là ce moment les membres qui avaient voté pour le décret se préparaient déjà pour l'acquisition d'une partie de ces biens mais l'on espérait jusqu'au moins que la convention aurait eu la pudeur d'interdire à tous ces membres à peine de nullité toute espèce d'acquisition directe ou par personne interposée des biens qui venaient d'être confisqués Le 20 novembre le ministre de l'Intérieur l'un de ceux que j'avais renvoyé et l'un de ceux que l'on avait rappelé depuis le 10 août vint annoncer et représenter des papiers soi-disant déposés dans l'excavation d'un mur fermé d'une porte de fer et cachés par un lambris dont le secret lui avait été révélé par l'ouvrier qui avait creusé la muraille et qui seul le connaissait Je reviendrai sur cet article dans la discussion de l'acte d'acquisition Le 4 décembre on décide que je serai jugé par la convention Le lendemain l'on décrète sur la proposition d'un membre qui siégeait à l'Assemblée constituante que quiconque proposerait ou tenterait d'établir la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple sera puni de mort Et ce décret est rendu sur la proposition du même membre qui le 28 août 1791 disait avec juste raison à l'Assemblée qu'elle ne pouvait donner une loi à la nation qui portait atteinte à sa souveraineté Cependant ce décret attaquait dans son principe le droit de la nation de se choisir la forme de gouvernement qui lui convient Il attaquait ce droit dans un temps où la royauté subsistait encore Nobostan le décret d'abolition du 21 septembre dans un temps où la constitution subsistait également puisqu'elle n'était point abrogée Dans un temps enfin où l'établissement de la République et l'abolition de la monarchie n'étaient encore acceptés ni sanctionnés par la nation dont on violait par la même le droit et la souveraineté Mais il était dans l'état des choses de voir chaque jour les actes et les événements les plus inconcevables Le 10 décembre nouveau rapport aussi conséquent aussi concluant que les précédents enfin le 11 ait reçu l'acte d'accusation contre moi et l'on me fait comparaitre à la barre pour y subir interrogatoire Au moment où j'arrive sans être instruit de rien le président m'annonce que le peuple m'accuse que je suis mendé pour entendre non pas l'acte d'accusation mais l'acte énonciatif des crimes que l'on m'impute et l'on m'annonce que je suis mendé pour répondre aux questions qui me seront faites sans me dire si je comparais pour éclaircir la convention par mes réponses ou devant un tribunal pour y subir un interrogatoire judiciaire astuce bien extraordinaire et bien incompréhensible dont le motif n'était surtout que la crainte de me voir récuser un tribunal mille fois plus irrégulier que celui qui juge à l'infortuné Charles Roy d'Angleterre Dans l'incertitude de la marche que l'on prétendait tenir à mon égard je demandais la faculté de me choisir un conseil ce qu'on osa me refuser et le lendemain j'en nommais deux qui membres de l'assemblée constituante connaissaient parfaitement et la constitution et l'esprit dans lequel elle avait été rédigée l'un de ses conseils ne crut pas devoir accepter ma confiance le vertueux malherbe vola hausse devant et depuis ce moment adjoint à la qualité de généreux défenseurs celle de consolateurs et d'amis titre si rare auprès des rois et surtout auprès des rois malheureux à peine mes défenseurs furent choisis que la commune sanguinaire de Paris cette commune du 10 août si célèbre dans ses pillages et ses forfaits et à la fidélité de laquelle était commis le soin de mes jours osa se permettre d'arrêter que mes conseils seraient scrupuleusement fouillés jusqu'aux endroits les plus secrets qu'ils changeraient d'habits ne sortiraient de la tour qu'après mon jugement et prêteraient le serment de ne rien dire de ce qu'ils auraient vu ou entendu heureusement un décret a fait justice à cet impudent arrêté le 15 décembre on ordonne que les pièces nécessaires à mes défenseurs leur sont remises et pour répondre à une accusation méditée et rédigée en 4 mois on m'accorda 10 jours et on fixe ma comparution au 26 le lendemain 16 on décrète que la famille des Bourbons sera bannie du royaume en observant qu'à l'Assemblée constituante il existait une faction Orléans qu'à l'Assemblée législative il existait aussi un parti Orléans qu'enfin à la convention d'Orléans et encore la cause des divisions ce décret a cependant été suspendu jusqu'après le jugement de mon procès le 26 jour indiqué pour ma comparution j'ai pu assister de mes conseils à l'un d'eux et qui a fait lecture d'une réponse à l'acte énonciatif des prétendus crimes qui me sont imputés réponse faite avec la précipitation la plus grande sans avoir eu le temps ni de faire des recherches ni de compulser ni d'obtenir des pièces ni d'en faire l'examen mais réponse que je n'ai point regardée comme défense à une accusation puisque je n'ai vu ni accusation ni tribunal j'ai su après mon retour de l'Assemblée que d'après mes deux comparutions et la réponse de mon conseil elle avait décrété le jugement de mon procès alors je dois me défendre je le dois à la nation qui m'a honoré de sa confiance je le dois à mon honneur je le dois à la vérité je le dois enfin à l'Europe entière de prouver que dans aucun temps de ma vie je ne me suis rendu indigne du titre glorieux de souverain de la France je viens aux français de vous rendre le compte le plus exact et le plus vrai de ma conduite publique et des événements de ma vie depuis mon avènement au trône jusqu'au moment actuel je ne vous parlerai point de ma conduite privée elle n'intéresse que mon coeur et la nation ne s'y pourrait intéresser qu'autant que cette même conduite lui prouverait que les principes de vertu et de morale dont j'ai toujours donné l'exemple ne sont pas encore bannis du trône j'ai rempli scrupuleusement toute ma vie les devoirs de fils d'époux de père de parents et d'amis parce qu'ils étaient dans mes principes et que je ne les ai jamais cru étrangers au titre de souverain la bienfaisance a plus d'une fois causé le bonheur de ma vie mais le malheur d'autrui en a bien plus souvent fait l'amertume j'aurais voulu pouvoir multiplier mes bienfaits et les répandre avec plus d'abondance sur les malheureux mais la détresse publique a souvent imposé des bornes à ma bonne volonté je ne rappellerai même pas les actes de ma vie privée si malgré mes précautions pour les dérober à la connaissance publique j'avais pu me cacher davantage d'après le récit qui précède vous écrirez peut-être ce bon prince a donc bien des ennemis non français non je vous connais trop bien vous n'êtes ni ne pouvez être les ennemis d'un roi qui vous a toujours plus chéri que lui-même non vous dis vous n'êtes point et ne serez jamais mes ennemis je n'en ai qu'un et vous le soupçonnez d'avance c'est celui qui sacrifiant a une spéculation d'intérêt d'honneur qu'il devait avoir aux asires sur les observations qu'on lui faisait qu'il ne donnerait pas un seul de l'opinion publique c'est celui qui m'a point pardonné de lui avoir refusé la surveillance de la charge de grand amiral c'est celui qui m'a parallèlement point pardonné de n'en avoir point voulu faire mon premier ministre sous le nom de son chancelier c'est celui qui au lieu d'exiler en 1787 j'aurais pu faire conduire légalement à l'échafaud pour cause de conspiration contre l'état et de coalition avec les ennemis du bien public si je m'étais mieux pénétré des sentiments du duc régent son bisaïeul seul reproche fondé que la nation pouvait me faire c'est encore celui qui lors de la convocation des états généraux tâcha de contrebalancer et d'anéantir l'autorité que la nation m'avait confiée c'est celui qui a conspiré contre mes jours et provoqué les journées des 5 6 octobre 1789 et celle des 15 avril 20 juin et 10 août 1792 c'est celui qui après avoir raté par la débauche les jours de son beau-frère a sacrifié par intérêt ceux de sa belle-sœur c'est celui qui pour provoquer également ma perte et me susciter l'incroyable procès intenté contre moi c'est lidé avec tous les factieux et les brigands que la France aborde et rejette en de son sein c'est enfin celui qui après tant de forfait a terminé pour se purifier de ses crimes dans un battle municipal par abjurer sa famille et par recevoir un nom si digne de ses vertus et de son parrain en un mot c'est d'Orléans voilà mon ennemi fort de ses crimes il jouit aujourd'hui d'une puissance supérieure même à celle que vous m'aviez confiée tout est son pouvoir hors le sien et c'est lui français que je vous dénonce nommément que j'accuse devant vous et que je livre après à votre exécration à votre exécration comme à votre justice à tant de traits vous vous rappellerez que sous Charles VI il y a près de 4 siècles la faction d'Orléans désola Paris et la France où cette même faction appela les Anglais qu'il y a plus d'un siècle les demi Gaston ou Duc d'Orléans ont pris des armes contre Louis XIII et prostérieusement contre Louis XIV pendant les troupes de la fronde et que sous la minorité de Louis XV Philippe Duc d'Orléans Réjean fut soupçonné d'avoir tenté d'usurper le trône et mis le royaume à deux doigts de sa perte par la création du papier monnaie vous comparerez ensuite la conduite de celui que je vous dénonce d'après le comte qui précède et ce que je viens de vous exposer avec toute la franchise qui fait peut-être ma seule vertu d'après l'exactitude scrupuleuse des faits des faits par moi rapportés et dont je dois craindre d'autant moins la dénégation qu'ils sont constatés par des actes et des écrits authentiques je vous demande français si dans la conduite que j'ai tenue pendant tout le cours de mon règne vous avez pu reconnaître en moi le caractère odieux d'un despote ou d'un tyran telles sont cependant les qualifications atroces dont on ose se permettre de me couvrir un despote est celui qui n'a pour loi que sa volonté qui n'est astreint à d'autres principes que son caprice qui ne connaît point de barrière à son autorité ni de borne à son pouvoir suprême voilà le despote un tyran est celui qui ne distingue le juste ni l'injuste qui veut asservir jusqu'à l'opinion même à qui tous les moyens sont égaux pour parvenir à ses fins qu'aucune considération ne peut arrêter dans l'exécution de ses dessins et dans le cœur duquel le sentiment d'humanité n'a jamais pu trouver place voilà le tyran à ce tableau français reconnaissez-vous votre roi vous êtes trop juste pour dire oui ceux qui m'ont peint à vous sous ces couleurs odieuses sont donc bien criminels maintenant français je vous dois le parallèle exact de mon administration et de celle qui lui a succédé sous mon règne comme sous celui de mes prédécesseurs aucun peuple n'a jamais été plus libre sous la protection de l'autorité des lois que le peuple français libre dans sa personne comme dans sa prospérité chaque individu pouvait aller et venir tant dans l'intérieur du royaume qu'à l'extérieur exercer la profession qu'il désirait d'après les règlements disposer de sa fortune de la manière qui lui était la plus convenable en un mot le français ne connaissait aucun genre d'esclavage si ce n'est dans les pays sujets à la main morte que j'ai supprimé aujourd'hui chaque citoyen est soumis à l'inquisition la plus rigoureuse à la plus incommode et quoique sous les auspices de la liberté ne saurait se déplacer sans être à chaque instant arrêté dans sa marche de mon temps chacun jouissait de la liberté de parler de penser et d'écrire pourvu que l'on attaquait ni la religion ni les mœurs ni le gouvernement et cette restriction tenait essentiellement à la tranquillité publique et à la conservation de l'harmonie qui caractérise une administration sage et bien organisée aujourd'hui la liberté de la pensée est indéfinie mais ceux qui prêchent l'irréligion le sacrilège le vol le massacre et le débordement des mœurs sont les seuls favorisés tandis que les amis des lois et de l'ordre ceux de la décence et surtout de l'humanité sont persécutés et proscrits de mon temps et longtemps avant moi existait l'usage des lettres de cachet dont l'objet était de supplier à l'insuffisance des lois ou à la lenteur des formes surtout dans les cas urgents où il s'agissait de s'assurer d'un criminel d'état d'un pancroutier frauduleux d'un comptable des deniers royaux d'un criminel fugitif ou de prévenir le déshonneur d'une famille en arrêtant à propos les suites d'une inconduite caractérisée qui aurait pu attirer les regards et la sévérité des tribunaux les demandes à l'effet d'obtenir de semblables ordres étaient rapportées par le ministre de l'intérieur qui les expédiait sur ma signature les intendants de province et le lieutenant de police de Paris en avaient à leur disposition pour les cas les plus urgents quelquefois il s'est commis des abus un règlement simple les eus réformés mais l'usage des lettres de cachet en lui-même était du plus grand secours pour la sûreté de l'administration et pour l'exercice de la grande police c'est ainsi que les cahiers s'en étaient eux-mêmes expliqués l'abus des lettres de cachet constituait moins dans la nature de l'ordre en lui-même que dans les suites de son exécution mais au surplus jamais ces sortes d'or nous l'avaient servi à constituer prisonniers des innocents pour en faciliter le massacre aujourd'hui depuis le nouveau code de police les mandats d'arrêt sont arbitrairement indistinctement desserdés contre des citoyens souvent même par des gens sans qualité sans autorité légale et les journées que 2-3 septembre suivantes ont démontré une avis terrible que l'on pouvait faire abus bien plus cruel que celui de toutes les lettres de cachets réunis de mon temps les impôts malgré des charges et payantes de l'Etat n'ont pas été augmentés j'ai même soulagé quelque part en attendant que je puisse me livrer à la satisfaction de les soulager toutes les biens notoires étaient absolument exants de contributions je pourviens qu'il existait beaucoup d'abus dans l'assiette des impositions dans les privilèges d'exception et dans les faveurs particulières quelques impôts tels que celui de la Gabelle et ceux qui constituaient la ferme générale où les grandes régies étaient odieux et contraires aux droits naturels j'avais senti la nécessité d'une grande réforme pour l'opérer il fallait m'étayer de tout le pouvoir de la nation et c'est pourquoi j'avais appelé les États généraux aujourd'hui les impôts fonciers n'ont ni règle ni proportion ils sont portés au cinquième du produit des biens territoriaux et d'après le produit brut des biens fonds calculés sur des bases fixes de plus de 6 milliards le dixième bien réparti devait excéder le montant de toutes les impositions que je percevais cependant au lieu du cinquième déterminé par les décrets l'on perçoit arbitrairement dans les différents départements ou districts tantôt 25 tantôt 30 tantôt 40 tantôt 80% et même si les telles cotes d'imposition qui excèdent le produit des biens imposés les réclamations sans nombre qui existent à cet égard sont une preuve non douteuse de ce que j'avance ajoutez encore qu'avant de faire droit à ces réclamations on exige tyranniquement le paiement provisoire de la somme imposée vient ensuite l'impôt mobilier le plus arbitraire et le plus vexatoire de tous en ce qui suppose généralement une fortune dont personne ne jouit et que toute supposition en matière d'impôt est une concussion vient ensuite le droit de la patente impôt contraire au droit naturel qu'a tout citoyen d'exercer librement une profession quelconque impôt d'ailleurs implicitement compris dans la position immobilière mais encore ensuite le droit d'enregistrement genre d'impôt aussi injuste qu'exorbitant puisqu'il n'est point supporté par tous les citoyens dans une mesure proportionnelle qu'il n'est assis que sur les besoins et qu'il n'est dans beaucoup de cas dirigé que sur l'arbitraire impôt le plus fiscal qui jamais ait existé nuisible par sa nature à toutes les opérations sociales et à toutes les transactions du commerce en un mot impôt odieux sur tous ces rapports et du produit le plus considérable et ensuite le droit du timbre que j'avais adopté lors de l'assemblée des notables mais auquel d'après les entraves qu'il présentait j'avais cru devoir renoncer parce que c'était une imposition qui ne frappait que partiellement sur les contribuables et que tout impôt partiel est injuste mais des différents impôts auxquels résulte la recette la plus considérable dont vous ne connaissez ni la quantité ni l'emploi enfin aujourd'hui les pauvres même ne sont pas exempts d'imposition de mon temps l'administration des finances a été confiée dans toutes ses parties à des hommes éclairés travailleurs qui avaient de l'ordre de la méthode les comptabilités étaient bien organisées les recettes étaient connues comme les dépenses et les comptes que j'ai publiés en font l'eau fois malgré les charges du trésor malgré le déficit occasionné par une guerre dispendieuse l'administration des finances était toujours au courant il est vrai cependant que les charges d'annuel étaient supérieures aux perceptions le déficit ne pouvait que s'accroître et qu'il était temps d'aviser aux moyens non seulement de balancer les recettes et les dépenses mais encore de faire dépasser les urnes sur les autres les moyens de les faire existaient mais il était au-dessus de mon pouvoir et c'est encore pourquoi j'appelais celui de la nation avec les états généraux aujourd'hui l'administration des finances est livrée à des hommes sans travail sans expérience incapable même d'être commis des bureaux dont ils sont chefs point d'ordre point de mesure point de clarté cette partie si intéressante n'offre qu'un désordre général par sa désorganisation totale les perceptions et les recettes de tout genre ont été depuis trois ans de la même de l'imagination où en sont les comptes quel usage a-t-on fait des fonds où en est l'emploi vos remboursements sont suspendus votre dette publique est augmentée vos biens nationaux dissipés enfin il demeure pour constant que pendant les 15 premières années de mon règne l'état y compris la guerre d'Amérique n'a dépensé qu'environ 9 milliards et il est constant aussi que depuis trois années de la nouvelle administration il a été dépensé au moins 4 et demi ce qui fait environ 1 milliard et demi par an en conséquemment environ le triple de ce que j'ai dépensé quel en a été l'emploi c'est ce que j'ignore c'est ce que vous devez savoir c'est ce que vous avez le plus grand intérêt d'approfondir si vous voulez sauver l'Empire avant le moment de sa décadence complète de mon temps les dépenses étaient connues de ma part et tant qu'il a dépendu de moi je les ai restreintes dans les bornes les plus étroites malgré mes soins je conviens qu'il s'est glissé des abus et du gaspillage par suite d'opérations sourdes j'estime que dans les 15 années de mon administration cet objet a pu se porter à 100 millions mais c'était encore une des réformes que je me proposais de faire en simplifiant en éclairant toutes les opérations et c'est sur quoi j'avoue j'ambitionnais le plus de mettre au jour la pureté de ma conduite mais aujourd'hui la déprédation est extrême et la guerre actuelle en fournit toutes les facultés toutes les facilités pardon le défaut d'ordre dans les approvisionnements des armées dans la fourniture des troupes dans les frais d'équipement l'ignorance profonde et l'infidélité de ceux qui président à ses dépenses ou qui les ordonnent l'imprévoyance des chefs tout concourt à la plus affreuse dit lapidation ajoutez le discrédit des assignats les contrefaçons journalières tant dans le royaume que chez l'étranger et qu'aucune loi coercitive n'arrête l'avidissement de ce papier suite de sa multiplication l'immigration de tout le numéraire occasionné par la nécessité de payer en argent tous les achats faits à l'étranger celle de solder également en argent les troupes qui sont hors du territoire français la nécessité d'acheter l'argent qui se raréfie chaque jour l'épuisement des matières pour fabriquer de nouvelles espèces et l'impossibilité d'en tirer de l'étranger et enfin la nécessité d'acheter à très haut prix des subsistances qu'il faut revendre à bon marché pour éviter un soulèvement circonstance qui double la masse des dépenses actuelles voilà français les causes des horribles dilapidations qui se commettent et de l'épuisement absolu où la France doit se trouver incessamment surtout ayant à soutenir une guerre qui par le discrédit du papier coûte à la nation 200 millions par mois et qui coûtera bientôt le double si elle est obligée de soutenir une guerre maritime de mon temps le cabinet politique de France jouissait de la confiance la plus étendue de la propondérance la plus marquée en Europe alors il dominait l'opinion par l'empire de la loyauté qui caractérisait la France la partie diplomatique et surtout le ministère des affaires étrangères était composé que d'hommes consommés dans la connaissance des cours dans celle des intérêts respectifs des puissances jaloux de maintenir la balance de l'Europe le cabinet de France influait sur toutes les négociations sur tous les traités de manière à éloigner constamment les motifs de rupture et de guerre entre les couronnes en un mot nos traités avec les différentes cours assuraient la tranquillité intérieure du royaume et les avantages de notre commerce avec toutes les puissances cette partie de l'administration ne demandait qu'à être constamment soignée et suivie d'après les principes établis aujourd'hui tous vos traités sont rompus vos relations extérieures arrêtées au lieu d'ambassadeurs vous n'avez que des espions au lieu de pacificateurs que des intrigants au lieu d'hommes accrédités que des personnages nuls dont la bassesse va jusqu'à sous-doyer les gastiers étrangers pour tromper l'Europe entière sur la véritable position de la France fait que je puis affirmer qu'en est-il résulté l'Europe est en combustion le mépris pour la France a succédé à l'estime l'exécration du respect la guerre la plus désastreuse au calme le plus parfait vos relations commerciales sont nulles votre crédit perdu vos ressources anéanties et pour seul avantage de votre révolution il vous reste l'horreur de toutes les nations et la perspective des malheurs les plus incalculables de mon temps l'administration de la guerre représentait une force de terre imposante des corps de troupes dont chaque individu s'honorait du titre de soldat français des officiers aussi braves qu'expérimentés une discipline régulièrement observée les troupes étaient bien payées bien entretenues bien soignées et en un mot le plus grand ordre distinguait surtout cette partie d'administration si essentielle dans un grand état aujourd'hui ce département est entièrement désorganisé point de généraux point de soldats des régiments incomplets la troupe dans le dénuement le plus absolu nulle règle nulle mesure nulle discipline nulle esprit de corps le service des armées est livré à des entrepreneurs ignorants aux fripons de sorte que vos troupes sont à la fois mal nourries mal vêtues mal payées et ressemblent moins à des corps d'armée qui a des ordres de brigands et cependant vous voulez imposer des lois à l'Europe par la force des armes de mon temps la marine était également tenue sur un pied respectable une partie des dépenses de la dernière guerre avait servi à garnir vos ports de vaisseau vos arsenaux de munitions j'étais en état d'opposer une résistance à toute attaque et de faire respecter partout le pavillon français le corps de la marine était composé de généraux expérimentés d'officiers instruits de soldats guéris en un mot les forces navales de la France présentaient l'aspect le plus imposant d'Europe voire du monde aujourd'hui ce département est étièrement nul généraux officiers soldats munitions tout y manque et vos ports sont au moment d'être investis on vous flatte de réparer ce déficit par la marine marchande aller composer d'officiers braves de bons navigateurs mais conduire un bâtiment une flottille marchande ou conduire et diriger une escade sont deux choses diatéralement opposées et qui exigent des talents bien différents de montant l'administration intérieure du royaume qui comprenait la haute police assurait à chacun la liberté de sa personne de ses propriétés à ce département venait d'aboutir toutes les relations des provinces le rapport de tous les commissaires des partis sur l'état la situation et les besoins de chacune le soin de tous les approvisionnements et surtout celui des subsistances à ce point de centre aboutissait aussi la surveillance générale du royaume et surtout celle de Paris cette ville malgré son immensité grâce à l'infatigable l'activité de la police était toujours dans un état de sûreté de tranquillité tel que rarement s'il commettait quelques crimes et que jamais il ne meurait impuni aujourd'hui vous n'avez de police ni dans la capitale ni dans les départements on n'y connaît que la loi du plus fort et nul citoyen n'est à l'abri pour sa personne ou ses propriétés aucune autorité ne garantit le crime et ce crime jouit d'une impunité telle que les lois répressives existantes sont plus à redouter pour les gens honnêtes que pour les scénérats nulle séurité nulle défense nulle protection nulle ordre nulle principe pour les subsistances à chaque instant la crainte du disette vient effrayer la France entière tel est l'intérieur actuel du royaume de mon temps il existait des lois des tribunaux et des abus nos lois et nos coutumes surtout remontant la plupart à des temps très reculés n'étaient plus appropriées à nos mœurs aux usages et aux principes actuels nos lois étaient obscures et sujettes à des interprétations arbitraires nos formes trop multipliées nos procédures trop compliquées la jurisprudence trop disparate nos tribunaux trop dégénérés de leur institution première et cependant l'exercice de la justice était en pleine activité les magistrats pour la plupart étaient instruits laborieux et remplissés avec courage les pénibles fonctions de leur ministère les défenseurs chargés des intérêts du public auprès des tribunaux étaient distingués par des lumières et des talents dignes de l'ancienne Rome et surtout par un désintéressement qui les honorait autant que leur profession mais il fallait changer l'organisation générale de cette partie d'administration soit quant à la législature soit quant aux tribunaux et c'est encore pour cela que je désirais l'assentiment de la nation et que j'avais appelé les états généraux aujourd'hui vous n'avez ni loi ni tribunaux ni défenseurs vos lois sont versatiles vos tribunaux sans base vos défenseurs sans caractère l'incertitude de vos lois et de votre jurisprudence n'a laissé de ressources aux partis que la chance du hasard l'amovibilité de vos juges a fait reculer le talent et rapprocher le besoin l'oubli marqué qu'on a fait de ces savants et généreux défenseurs des droits du peuple les a forcés à la retraite et ceux qui leur ont succédé sont au-dessous de leur fonction vos lois criminelles redoutables pour les innocents ne sont favorables qu'aux malfaiteurs et à leur rédaction est tellement vicieuse qu'il en est presque impossible de trouver un coupable dans un accusé d'où résulte l'impunité de tous les crimes et la liberté de les commettre avec sécurité de mon temps vous aviez une religion adoptée à vos ancêtres et fidèlement observée pendant 14 siècles vous jouissiez en nous de la liberté des opinions religieuses que j'avais consolidée par mon édit concernant les non-catholiques mais le clergé de France exigeait les plus grandes réformes ce corps neutre dans l'état avait dégénéré de son essence et était devenu d'autant plus redoutable que s'il ne dominait point par la puissance il régnait au moins par l'opinion et faisait discorder l'harmonie publique et politique établie sur l'unité du pouvoir souverain des abus de tous genres et surtout l'esprit d'indépendance qui caractérisait le clergé de France exigeait les plus grandes réformes et une discipline absolument nouvelle mais la prépondérance de ce corps devenu trop puissant dès lors redoutable exigeait que je fusse étayé du pouvoir de la nation et c'était encore l'un des motifs de la convocation des états généraux aujourd'hui tous les principes religieux tous ces rapports consolants entre l'homme et la divinité sont détruits non seulement la religion de vos pères mais encore toute religion tout culte jusqu'à ce sentiment consolateur qui rapprochait l'homme de l'être suprême toutes les derniers antiques en bannissant de vos cœurs les sentiments religieux on a fermé la porte à tous les remords pour l'ouvrir à tous les crimes car où la foi cesse la loi doit disparaître et maintenant vous avez sous les yeux le tableau désastreux des suites de l'irreligion et de l'athéisme qu'ont professé publiquement des scélérats pour recueillir les premiers fruits mais quelle sera l'amertume de leur dernier moment quel sera le tourment de leur conscience tous les philosophes anciens et modernes les païens eux-mêmes reconnaissent l'existence d'un être suprême ont été d'accord que s'il n'existait point de religion il faudrait en créer une parce qu'ils ont tous reconnu que le frein de la religion était plus fort que toutes les lois et que ce frein seul dépendait le bonheur public et la tranquillité générale de mon temps enfin français malgré la situation politique du royaume les arts l'industrie le commerce florissaient et personne n'avait à se plaindre de son sort parce que tous les états étaient en activité mais aujourd'hui tout le monde est dans la détresse personne n'ose se permettre de dépenses dans l'état présent des choses et l'incertitude de l'avenir vos manufactures sont arrêtées votre commerce anéantit vos ouvriers sans travaux tous les genres d'industries dans l'inaction et l'empire d'autrefois le plus riche ne présente plus aujourd'hui que le tableau de la misère tel est aux français l'état désastreux de votre situation il en coûte à mon coeur à ma sensibilité de vous présenter ce triste parallèle et cet effrayant tableau mais c'est votre roi qui le met sous vos yeux qui le soumet à vos réflexions et qui même ne fut-il plus honoré de votre confiance croirait sa conscience engagée de vous en faire le plus long mystère voici maintenant si j'eus s'était soutenu comme j'aurais dû l'être par vos mandataires aux états généraux qu'elles étaient mes vues et mes plans un seul impôts répartis d'après une évaluation certaine des miens fonds et qui n'auraient pas excédé 25% du prodinet la suppression générale de tous les impôts alors existants l'exemption absolue en faveur de tous ceux qui n'auraient point eu de propriété foncière la liberté des personnes d'après les lois et celle des biens par la suppression des droits féodaux injustes et par le rachat des droits légitimes une organisation simple dans le mode d'imposition de perception et de comptabilité une liquidation générale de la dette publique et des moyens certains de libération dans une période aux plus de 16 années sans augmentation d'impôt l'abolition de tous les privilèges à titre honéreux la suppression absolue de la vénalité de tous les offices la réforme générale dans l'administration et de la justice la réformation des lois et coutumes du royaume la suppression des privilèges du clergé sa réforme absolue le droit ouvert à tout français d'aspirer par son mérite à toutes les places l'établissement des administrations provinciales sous un régime soumis à l'administration générale toutes les faveurs accordées aux arts à l'industrie au commerce qui seules font la richesse d'un empire la répression générale des abus connus ou à connaître enfin une constitution qui d'après les réformes précédentes eut assuré d'une manière constante les bases du bonheur public et fixé sur nous l'administration de l'Europe entière tels étaient mes plans ils existaient mais l'Assemblée nationale s'étant emparée de tous les pouvoirs mais ayant ôté jusqu'à l'initiative des lois jusqu'au droit de présenter aucun plan je me suis vu réduit au silence le plus absolu ainsi qu'à l'impuissance d'opérer tout le bien que je m'étais proposé de faire elle a voulu tout détruire elle n'a rien réédifié ses successeurs ont suivi les mêmes errements vous en voyez aujourd'hui le résultat mais dans cette position douloureuse il me reste au moins la consolation de n'avoir rien à me reprocher d'après ces observations que j'ai cru indispensables pour mieux éclairer ma conduite je vais passer à la discussion de l'acte énonciatif des prétendus délits qui me sont imputés je vous remercie je vais clôturer la sixième partie de l'appel à la nation de Louis XVI vous aurez la septième partie jeudi avec les observations que le roi a cru indispensable d'éclairer sa conduite et qui va énoncer donc les prétendus délits qui lui seront imputés je vous remercie d'avoir pu suivre cet appel à la nation de Louis XVI j'espère que cela vous a permis de voir un roi très personnel dans ses déclarations dans cette deuxième partie et dans cette sixième partie en particulier j'aime beaucoup cette sixième partie parce que là on voit vraiment la volonté du roi et même s'il a à contester de sa politique économique et sociale qu'il énonce je ne suis pas forcément d'accord avec Louis XVI là-dessus surtout je tiens à dire quand même que c'est un roi qui avait une ambition une vision et aussi le bonheur de ses peuples car il ne parle que de la France il ne parle que très rarement de lui d'ailleurs il est très pudique là-dessus il ne parle de ce que aurait dû rester ce pays c'est-à-dire un pays prospère un pays de liberté et justement ce roi a lutté contre l'arbitraire et contre la déchéance qui aujourd'hui continue voilà je vous remercie Louis XVI Louis XVI a commencé à écrire l'appel à la nation aux tuileries puis à la prison du temple qui était plus compliqué puisque le roi était surveillé par les révolutionnaires l'exemplaire sauvé par Tachero alors que l'ordre avait été donné de détruire les lettres du roi Tachero l'a préservé pendant le procès du roi les français n'ont jamais pris connaissance de celle-ci nous espérons que le récit sur l'appel à la nation partie 6 vous aura plu et vous aura apporté des réponses sur le roi nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France l'appel à la nation partie 7